Paspanga est un quartier populaire du Ouagadougou. C'est ici que Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, a grandi. Aujourd'hui, sa sœur Blandine rend visite à la maison familiale. Le grand frère Valentin Sankara, c'est le frère aîné de quatrième, cinquième. Un ressourcement. De temps en temps, il faut faire un ressourcement. C'est nécessaire. Là, c'est le vieux. Là, c'est la maman. Une photo de la maman. Et puis, bien sûr, là, c'est Thomas. Quand nous, en tout cas, qui n'habitons pas ici, quand on vient, on voit les photos, on rentre, on les revoit, c'est comme s'ils sont encore là. Ça, c'est la maison du papa. On ne dirait pas, mais c'est en terre, en banco. Thomas a amené un visiteur là. Le monsieur, il a regardé la cour. Il dit, mais c'est vrai ça ? C'est vrai ? Tu me dis la vérité ? C'est toi ici, chez le vieux ? Il dit, oui, oui, oui. Que non, ce n'est pas possible. Que de lui donner l'autorisation, il va démolir ça et puis construire quelque chose de plus moderne. Thomas lui dit, non, écoute ça, c'est suffisant même pour le vieux. Dans la cour, plusieurs petites maisonnettes ont été construites. C'est dans l'une d'entre elles que vivait le jeune Thomas. De la seconde, en terminale, il était là, il habitait là. Et après, lui, quand il est parti à Madagascar, après le bac, c'était donc Pascal qui le suivait, qui a pris cette maisonnette. Et après, bon, en tant qu'étudiant, comme il rentrait des vacances, ils ont construit une maison plus décente pour lui. Donc, c'est là qu'il habitait. Les souvenirs à Thomas Sankara restaient vivaces et la famille a gardé soigneusement plusieurs objets appartenant à l'ancien président. Valentin fait sortir les guitares de son petit frère. C'est ça qu'il jouait. Je ne sais pas laquelle il utilisait. Quand les artistes femmes sont allés au palais, lui rendent visite, il avait la guitare, il a chanté avec Miriam Makewa, je pense. Il tenait une guitare, il jouait. Elle, elle chantait avec lui. Je ne sais pas laquelle des guitares c'est. Aussi, c'est entre autres des affaires qu'on a pu récupérer après les événements. Quand ça s'est passé, bon, c'était ouvert. Le palais était déjà ouvert. Nous, on allait trouver que c'est ouvert. D'autres personnes étaient déjà passées. Et nous, c'est ce qu'on a pu récupérer en tant qu'autres affaires. Deux, ce sont ses effets personnels. Tout ce qui lui appartenait, qui était sur place, puisque Mariam était là. Donc, on a pris tout ce qui leur appartenait. Et bien sûr, les choses qui lui tenaient aussi à cœur. L'histoire de ce sac, bon... On peut le voir, le sac ? Voilà, le sac... Moi, j'aimais beaucoup l'élevage. Je faisais ça à Lumbula. Quelques quinze ou seize kilomètres de la ville. Alors, j'allais chaque fois le voir. Alors... Quand il était président ? Quand il était président. Il faut me soutenir, il faut m'aider à... Ouais... Il faut que je puisse améliorer... Mon activité. Il m'aider, écoute... Moi, je ne peux pas t'aider... Parce que... Bon... Tu sais que... Voilà... Si je te fais ça, ils vont dire, voilà... Je suis venu pour la famille... Voilà, voilà, voilà... Il tourne là... Il plante ce sac là, il me donne... Bon... Voilà... Si tu as des dossiers à me présenter, tu... Voilà... Ce que chacun a pu obtenir depuis... Comme matériel ou comme bien... C'est... Chacun le conserve... Voilà... Et moi, j'ai pris ce qu'il m'avait donné... Sa tenue bleue claire là... De sport... Et... On a même la photo... Qui est vendue en ville... La tenue bleue claire qu'il porte avec les lunettes... Voilà... C'est ça... Moi, je l'ai toujours... Il a laissé des dettes Il a laissé des dettes... Oui... Il a laissé des dettes en famille... A toi il te doit beaucoup... Il me doit beaucoup... Il me doit beaucoup... Il lui doit beaucoup... Il me doit beaucoup... On nous faisait déjeuner avec du pain et puis du lait tous les matins. Parce que lui, il avait, comment on l'appelle, une boutique. Voilà. Il avait une boutique. Et la boutique était avec, j'avais, je me suis avec la boisson, je faisais, voilà. Une buvette aussi. Une buvette. Et vraiment, ça marchait. Comme il ne voulait pas que je fasse cette activité, qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut les servir. Oui, tous les matins, les enfants de la famille. Ils te comptabilisent, voilà. Je vais te payer, voilà. Et lui, il avait le cahier, le cahier, le noté. J'ai noté, voilà. Vous vous êtes compté. Et voilà, ouais. Et puis un jour, je vois que je n'arrive pas à... Et voilà. Je suis tombé comme ça, quoi, en fait. Voilà. Il était particulier, hein? Là, c'est... Sa particularité, on peut dire, ça tient au fait qu'il avait des principes. Voilà. Des principes très forts. Oui. Il avait un caractère très fort. Et ces principes-là que tout le monde connaît, l'honnêteté, la droiture, et ça, c'était son caractère. On est bien contents, en tout cas, de ça. On se réjouit beaucoup. C'était une façon de vivre qu'il nous a inculqués. Et aujourd'hui, on ne se reproche de rien. Et on sait que ce que chacun a obtenu, ce n'est pas la sueur de son front. 25 ans après, c'est vraiment maintenant que nous, on sent que Thomas était président. C'est maintenant que je sens qu'il était président. Parfois, je me retrouve en train de... Je m'étonne. Je dis, mais c'est de qui on parle, là? C'est de Thomas, là, et celui qui était là, là. Donc, c'est vraiment une fierté. C'est maintenant qu'on se sent fier de lui, de tout ce qu'il a pu poser comme acte, comme idéal, quoi. C'est pas Sankara en tant que nom. C'est lui d'abord, lui-même, en tant qu'individu, quelqu'un qui a osé s'élever contre les puissances, les grandes puissances. Et des gens, quelque part, se sont levés pour se demander, mais qui est cette personne-là? C'est qui cet Africain-là? C'est qui, c'est où, la Haute-Volta? C'est qui qui nous parle comme ça, là? Qui est cette personne qui ose nous parler, nous, comme ça? Nous, Occidentaux, nous, Européens, nous, grandes puissances. Donc, on a cherché à savoir où se trouvait la Haute-Volta, qui était cette personne. Donc, c'est les actes qu'il a posés. C'est l'idéal, la façon d'être. C'est ce qu'il a pu aussi inculquer au Burkinabé, cette fierté-là. Cette façon de dire, comptons sur nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas de Messie qui viendra nous sauver. C'est par nous-mêmes. Il faut avoir confiance en soi-même et se dire que la pauvreté n'est pas une fatalité. À part quelques objets et la vieille voiture dans laquelle roulait Thomas, la famille n'a pas pu profiter matériellement du passage de Thomas Sankara au sommet de l'État. Mais ils sont fiers que Thomas a consacré sa vie à sa patrie et au bonheur de ses concitoyens. Son héritage et son idéal sont la plus grande richesse qu'il a pu laisser aux générations futures. Droit Libre TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'expression La Web TV 100% La Web TV 100% La Web TV 100%